Musique Au temps collectif des journalistes et correspondants de la wilaya de Tiziouzou, on dit Le peuple algérien poursuit sa mobilisation historique pour une rupture radicale avec le système politique en place qui a géré la société par l'interdit, la réparation et l'étouffement de tous les espaces de liberté Les journalistes, au même titre que l'ensemble des segments et franges de la société, restent mobilisés et engagés pour mettre fin à ces pratiques autoritaristes qui ont plongé le pays dans une crise multidimensionnelle et une impasse historique empêchant l'émergence d'une véritable démocratie Tout en saluant cette mobilisation populaire et pacifique, les journalistes constatent que le pouvoir persiste dans sa fuite en avant et rame à contrecourant de la volonté populaire Les propositions préconisées pour sortir de l'impasse induite par sa propre gouvernance, loin de constituer une solution s'inscrivent même aux antipodes de l'intérêt suprême du pays et de la société A ce titre, les journalistes qui se sont mobilisés en organisant une première manifestation sur cette même place pour le rejet du cinquième mandat pour le président sortant reviennent encore aujourd'hui pour dire non à la prolongation du quatrième mandat qui constitue une ultime violation de la constitution et un déni éhanté et manifeste de la souveraineté populaire Notre action d'aujourd'hui n'est pas seulement un rejet de simulacres de solutions proposées par le pouvoir et disqualifiées par la formidable et historique mobilisation du 15 mars dernier mais aussi et surtout la réaffirmation de notre détermination à rester mobilisée aux côtés du peuple pour le changement radical du système et l'avènement d'un véritable état démocratique qui consacre le respect des libertés publiques et où la liberté d'expression retrouvera toute sa place Conscient que cette ambition ne peut se concrétiser que par la cristallisation de toutes les énergies acquises au changement Nous journalistes restons ouverts à toute initiative ou concertation autour d'actions communes pour le maintien de cette mobilisation pour l'aboutissement des revendications portées par la rue depuis le 22 février 2019 Restons mobilisés pour un changement radical du système et l'instauration d'une véritable démocratie contre la violation de la constitution pour une paresse libre et libérée de tout chantage et de toute censure Je ne vais pas répéter tout ce que mes amis ici présents ont déjà dit Je ne vais pas dire que le système doit dégager en totalité Je ne vais pas dire aussi qu'il n'est pas question d'accepter que des personnes soient changées à l'intérieur du clan Ni qu'il y ait un changement de clan à l'intérieur du système C'est tout le système qui doit dégager Par contre je suis venu dire quelque chose à propos de notre corporation Il est patron de presse, il est patron de la presse Il est patron de la presse Les patrons de presse La dignité du journaliste est une ligne rouge Comme votre président était une ligne rouge pour vous à vos yeux La dignité du journaliste n'est pas négociable Attention, attention, attention La dignité du journaliste un jour risque d'exploser sur vos faces Vous allez le payer très cher Le peuple a dit son mot Je pense qu'à vous aussi de joindre votre voix à votre peuple Et surtout, libérez vos journalistes Et laissez-les faire leur travail correctement Pas plus Merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz